J'ai remarqué qu'au Mali, beaucoup de gens sont âgés, mais jusqu'à présent, ils regrettent d'avoir fait un métier. Ils ont été mal orientés. Donc ils ont été mal orientés, pourquoi ? Parce que justement, il n'y a pas cet accompagnement. On ne nous guide pas, on nous apprend à comment se comporter avec un mari, on nous apprend à comment se comporter avec la belle famille, mais comment se comporter pour être un bon professionnel, comment il faut penser pour être un bon entrepreneur. Ça, on ne la prend pas à l'école, on ne la prend pas à la maison. Donc pour pouvoir combler ce vide, nous, on a eu l'initiative de pouvoir le faire. Mais en plus de ça, on veut créer un impact au Mali. Et l'impact qu'on veut créer, c'est quoi ? C'est de pouvoir avoir une population qui est consciente. Parce que quand on dit qu'on veut faire évoluer un pays, vous voyez, beaucoup de gens, ils se plaignent, ils disent qu'au Mali, ce n'est pas la peine, les gens ne sont pas sérieux. Mais qu'est-ce que toi, en tant que personne, qu'est-ce que toi, tu fais à ton niveau pour pouvoir évoluer, pour pouvoir faire évoluer les choses ? Nous, on n'a pas les moyens de pouvoir faire des gros projets. Mais au moins, on peut donner notre temps pour pouvoir apprendre à d'autres. Peut-être que ça va leur servir. Si les gens, ils arrivent à eux-mêmes bien s'orienter pour avoir un bon métier, au final, ils ont un bon métier, ils ont un bon salaire, ils ont un bon emploi. Et ils peuvent s'oublier à leurs besoins. Est-ce qu'il n'y a pas mieux que ça ? Tu as appris à quelqu'un à pêcher. Tu n'as pas juste donné du poisson. Les gens, ils sont beaucoup dans une logique où on attend à ce que les gens viennent à nous pour venir quémander. Après, on te donne un 5 000 pour aller prendre des médicaments ou pour ceci, cela. Et c'est quelque chose qui va être continu. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette démarche. Je pense qu'il faut plus apprendre les gens à pêcher que donner du poisson. Parce que quand tu n'apprends à pêcher toi-même, tu vas pouvoir subvenir aux besoins de ta famille parce que tu vas juste aller pêcher. Tu vas avoir beaucoup de poisson et vous allez pouvoir manger. Mais si je vous donne juste du poisson aussi, moi, je ne veux plus tenir du poisson, toi, tu ne vas plus avoir à manger dans ta famille. Vous voyez ? Donc, tout cela commence au plus jeune âge. L'orientation professionnelle, l'attitude professionnelle, quel est l'état d'esprit à avoir pour réussir dans la vie ? C'est très important. Et surtout, le partage, échanger avec les gens, ne pas être égoïste. Être sincère avec les gens, de pouvoir retransmettre ce que vous avez appris. Cela, c'est important. Aujourd'hui, vous avez eu une formation, vous allez à la maison, vous allez passer à d'autres activités. Ce que vous avez appris, vous n'allez pas le retransmettre à des gens. Mais peut-être que vous pouvez aussi apprendre à quelqu'un d'autre. Cela peut intéresser une autre personne. Et cette personne ici peut aussi bénéficier de ce que vous avez appris. On n'a pas tendance, en fait, ici, à faire découvrir des choses positives que nous-mêmes, on a découvert. Donc, il faudrait changer peut-être un état d'esprit. Et nous, on se dit, moi, je me dis quoi ? Je me dis, quand tu veux essayer de changer les choses à une grande échelle, il faut d'abord commencer par d'abord ta propre cour. Si tu veux que le pays soit propre, il faut que ta maison déjà soit propre. Regardez, regardez, regardez les gens que vous entendez parler. Tout le temps se plaindre au Mali. Mais qui fait quelque chose pour pouvoir faire évoluer ? C'est rare. L'action. Parler, c'est facile, mais l'action, c'est plus difficile. Donc, au moins, n'attendez pas à avoir tous les moyens du monde pour vous dire que moi, quand je serai riche, je vais faire ça. Non, commencez déjà avec le peu de moyens que vous avez. Quand maintenant, vous allez évoluer, vous allez grandir. Moi, peut-être que si je fais ça chaque année, peut-être qu'un jour, dans l'avenir, dans 5 ans, dans 10 ans, j'aurai une grande école pour former les gens. Et je vais même payer des gens pour former des gens sur l'orientation professionnelle pendant les vacances, pendant les... Vous voyez ? Mais on ne va pas dans une ambition comme ça. Il faut aller petit à petit. D'abord, tu fais un peu. Tu fais un peu. Ce que tu fais est sincèrement. Et après, les choses dont vous voulez. Donc, voilà, le message de fin. Donc, la formation, elle est finie. Il est 16h06. Donc, j'espère que ça s'est bien passé. Vous pouvez rentrer à la maison. 12h06. Et après, le lien, il faut toujours voir ça. Oui, ma vie, ma vie.